Alors on arrive maintenant en partie supérieure du bâtiment. Peut-être l'endroit le plus remarquable de l'édifice, ce qui a justifié que la ville de Saint-Dié-des-Vosges ait envie de garder cette mémoire industrielle. On a ici cette grande travée, cette nef avec cette verrière. C'est l'aspect fort de l'architecture industrielle dont on hérite. C'est cette partie ici qui n'existera plus puisqu'on sera sur une logique de double hauteur avec un grill technique. Toute cette partie étant donc le plateau de création du bâtiment. Et sur ce deuxième tiers, l'école de musique. L'école de musique qui viendra prendre place dans une série de petites cabanes en bois et verre, très belle d'aspect, une sorte de petite forêt de cabanes avec une série de cheminements, des hauteurs variables. Un ensemble qui vient donc s'inscrire sous cette voûte sans jamais la dénaturer ou la toucher. On aura donc un lieu relativement emblématique, un geste architectural assez fort. Geste architectural qui sera d'autant plus fort qu'une grande passerelle en béton permettra de connecter cette partie haute du bâtiment avec la place haute qui est derrière, en lien avec d'autres équipements du quartier de Kellermann. Et permettra ainsi d'avoir un accès pour cette école de musique qui est en R plus 1. Un accès comme si cette partie du bâtiment était à nouveau un rez-de-chaussée. Deux rez-de-chaussée finalement, au lieu d'avoir un rez-de-chaussée et un étage supérieur. Cet accès, on va dire, identifié clairement avec cette passerelle qui viendra demain fabriquer le trait d'union, le pont entre la ville et ce quartier. Merci.